Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je reprends sur la chaîne mon cycle Patrick Devers, acteur qui me fascine d'autant plus depuis que j'ai découvert une BD retraçant un petit peu son histoire. Et donc après avoir évoqué sur la chaîne PelleMelle, Beaupère, Série Noire, Coup de Tête, Préparez Vos Mouchoirs ou encore Les Valseuses, j'attaque ici un de ses rôles les plus marquants quelque part, le juge faillard dit le shérif, ça tombe bien c'est aussi le nom du maître, sorti en 1977 et réalisé par Yves Boisset, dont j'avais parlé l'année dernière de son Prix du danger, vous savez qu'il y a eu peut-être ce remake américain derrière Running Man, et qui ici s'avère donc, ce brûlot, être clairement un métrage politique au-delà même du thriller dramatique, inspiré de faits réels, nous y reviendrons, et à côté donc de Patrick Devers nous retrouvons Aurore Clément, Philippe Léotard, Michel Auclair, Jean Bouize, éternel second rôle, mais toujours très charismatique, sans oublier Henri Garcin, Jean-Marc Thibault ou encore Jacques Spisser, bref quand même des noms importants dans le paysage cinématographique, voire audiovisuel français au sens large. Et donc ici on va suivre un juge d'instruction dans une ville qui n'est pas nommée, mais bon à un moment on parle du gang des Stéphanois, et en plus ça a été tourné en majeure partie à Saint-Etienne. Bref, un monsieur qui va devoir mener son enquête approfondie dans les rouages d'un système un peu corrompu, et le juge Fayard c'est quelqu'un qui est assez direct, qui est passionné par son métier, par sa quête de vérité, qui agit parfois un petit peu frontalement, d'où son surnom, le shérif, et qui va devoir faire face à ce procureur-là qui essaye de le ralentir, parce qu'il y a des liens politiques avec certaines affaires. Il ne va avoir à ses côtés que quelques associés, dont l'inspecteur Marek, joué par Philippe Léotard, un autre juge d'instruction interprété par Jacques Spicer, et sa compagne, une professeure, qu'il tient à éloigner le plus possible de ses histoires, mais malheureusement, comme on insiste bien sur la vie intime du juge, on sait très bien qu'il va y avoir des répercussions, parce que plus il met son nez là-dedans, dans les rouages un petit peu pourris de ce système-là, et bien plus on va le menacer, le faire chanter, et plus s'y affinit. Et donc on va suivre cette quête illusoire d'un idéaliste, qualifié de gauchiste d'ailleurs aussi, c'est intéressant, puisque Yves Bouassé aussi a été qualifié de gauchiste, enfin bon, c'est... Et qui va mettre les pieds dans le plat et risquer sa vie à un moment, forcément. D'autant plus que, je le disais plus ou moins en préambule, c'est inspiré d'une vraie histoire que la France a connue, autour du magistrat François Renaud, qui a été le premier juge d'instruction assassiné après la guerre. Parce que, ben, il a mis son nez là où il fallait pas, dans des mafias peut-être liées à des ininfluents. Ben là, c'est à peu près pareil, tant et si bien qu'en ayant ce postulat de départ-là, on peut aisément deviner le destin de notre personnage principal, donc, à moins qu'il y ait eu un changement, parce que, inspiré de faits réels, oui, mais toute ressemblance ne serait que pure coïncidence fortuite, comme c'est écrit à la fin, et tu parles, Yves Boisset, c'est très ironique sur le panneau final. Et, évidemment, c'est un film qui est porté par la prestation totale et absolue d'un Patrick Devers, impliqué, comme dans tous ses grands rôles, mais à tel point qu'avec Yves Boisset, ça a failleté, mais après, ils sont devenus les meilleurs potes possibles, justement, après, voilà. Et Yves Boisset a très vite senti, d'ailleurs, à quel point Patrick Devers se mettait en danger, dans ce rôle-là et dans d'autres, tant et si bien qu'après, il ne lui composera que des rôles plus simples, malheureusement, il décèdera avant de pouvoir jouer dans le prix du danger. C'est assez terrible, parce que c'est un destin absolu, celui de Patrick Devers, où il se faisait même du mal en étant dans ces rôles-là, et là, en fait, ça lui a tellement bien. Du coup, il sublime, ce juge Fayard. Évidemment, on aurait mis un autre acteur à sa place, moins doué, parce qu'il y en avait d'autres des acteurs doués qui se mettaient à four aussi. Peut-être que ce métrage n'aurait pas eu la même puissance, parce qu'on part sur un principe, voilà, assez classique, quelque part, une sorte de film politique pratiquement à la Costa-Gavras, mais autrement, plus à la française, j'ai envie de dire. Et on en arrive à être totalement impliqué dans l'intrigue, parce qu'on a vraiment un juge Fayard en face de nous, Patrick Devers, métamorphosant totalement. Et c'est assez terrible, hein, ce qui va se passer, mais il va se battre, il va continuer, on va essayer de le faire chanter, ou au contraire, de lui promettre des choses, hein, le bâton ou la carotte, quoi. Mais voilà, évidemment, au moment où on le dessaisit d'un truc, un truc plus terre-à-terre, mais qui va le ramener vers le haut du panier, c'est un petit peu son destin. Quelque part, c'est cyclique. Et toute cette histoire avec sa compagne, là, on voit qu'il aspire à une vie peut-être plus tranquille, mais c'est son métier avant tout. Il y a même un truc avec un lapin, à un moment. C'est pas liaison fatale, mais ça aurait pu. Et franchement, c'est très bien, c'est très 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 bien. Ce genre de film, en fait, tu le regardes, et puis t'attends la conclusion que t'imagines fatale, potentiellement. Enfin, tu te fais pas d'illusion, quoique. Et en fait, cette fin a une puissance absolue, et il y a même un côté très cynique, terrible, sur le final, j'en dirai pas plus, mais cette idée de destruction pour mieux reconstruire, mais sur des fondations encore plus pourries, peut-être. Avec tous les protagonistes accusés qu'ils sont ensemble. Enfin, accusés. Vous voyez ce que je veux dire. Et alors, c'est un film qui va au-delà même du cinéma, parce que, déjà, aspiré d'un fériel qui a marqué la France, mais en plus, il voit assez, il met les pieds dans le plat, et il n'hésite pas à faire des références à cette affaire, même plus ou moins directement, et à citer des choses qui ont fait qu'il y a eu de la censure autour du film. Par exemple, à un moment, il parle du SAC, service d'action civique, je crois. Un truc autour de la guerre d'Algérie, monté par le général de Gaulle et tout. Ça a été censuré, ça, à la sortie au cinéma, mais ça a tellement été reconnu que les gens criaient ça en sortant de la salle. Bref, censure qui a fait qu'on en a encore pu se parler, c'est amusant. Et vous avez des personnalités politiques telles que Charles Pasqua, par exemple, qui ont essayé, peut-être, de faire interdire le film, mais qui l'ont eu là, à travers de la gorge. Parce que, bon, certaines affaires politiques dans le film et tout, on peut transposer ça dans la vie réelle, oui, 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 Charles Pasqua, en plus. J'en dirai pas plus. Mais voilà. Et alors, ce qui est terrible, c'est que même si ton film, il s'inscrit dans les années 70, c'était terriblement réaliste et réel et encore, on va dire, transposable à notre quotidien. N'est-ce pas ? Voilà, voilà. Et là, non plus, je n'en dirai pas plus. On va pas faire de parallèle, mais vous voyez très bien de quoi on peut parler. L'influence de certaines choses qui vont au-delà même de l'aspect légal. Et c'est amusant de voir, par exemple, quand il y a le député, là, qui se fait accuser, « Oh, sale gauchiste et tout ! » « Oh, les patriotes, hein, ils ont tellement donné pour la France ! » Oui, voilà. Mais bon, peut-on se permettre tout sous prétexte qu'on a bien servi la France ? Et encore, comment l'a-t-on servi, cette France ? Pour quels intérêts ? Très bonne question. Donc c'est un film qui marque, encore, au fer rouge, de nos jours, certaines choses. C'est pour ça que c'est un très bon film. C'est qu'il reste intemporel, et malgré l'aspect surréné de certaines choses, voilà, ça fonctionne. En plus, en mise en scène, c'est assez propre, là-dessus, il n'y a rien à dire. Et puis la fin, justement, de nuit, avant la conclusion, il ne fallait pas rater cette scène-là, et il voit assez la super bien mener. Bref, le juge Fayard dit le shérif, je vous le conseille, d'autant plus que je l'ai vu, alors, légalement, mais après, il était, enfin, je l'ai aussi entreaperçu sur YouTube, apparemment, il y est gratuitement. Donc, n'hésitez pas, voilà, foncez ! Je suis sûr qu'il est sur certaines plateformes, de toute façon. Bref, à vous la parole, dans les commentaires, est-ce que vous aimez ce film-là ? D'ailleurs, au passage, je dédicace cette vidéo à l'amie Cinéma Gourmand, alias Myriam, qui en a parlé sur sa chaîne, et qui m'a donné envie, alors que je l'avais déjà envie de le voir, mais je ne l'aurais peut-être pas vu aussi vite, dans ce début d'année, si elle n'en avait pas parlé, il y a quelques semaines. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada